Bonjour tout le monde, je vais vous présenter mon exposé, j'espère qu'il va y avoir des questions. Vous allez m'aider à mieux élaborer mon discours. Alors, l'enfant a besoin d'histoire plus que d'information, d'une histoire transmise par ses parents. Là est le grain filiatif Pierre Lévy-Soussant. L'adoption, écrit Philippe Robert, est une aventure humaine qui d'une certaine façon permet de travailler les processus de filiation et d'affiliation. Mais souligne également que l'accrochage à l'histoire réelle entrave le plus souvent le processus d'historisation. Si les origines sont tues ou cachées, elles n'en finissent pas d'empoisonner la vie de l'adopté. J'ai choisi de présenter la vignette suivante. Lina, 4 ans, est arrivée en consultation adoption internationale à la demande de ses parents pour des difficultés d'endormissement et parce qu'elle pleure tout le temps. Elle pleure beaucoup. Les parents sont épuisés. La maman, Mme B, dit Lina ne s'intéresse à rien sinon à être près de moi et je dois m'occuper d'elle comme un bébé, décidée à ne pas grandir. À l'école, elle est sage et elle participe à la vie de la classe. Dès le premier entretien, père et mère, tour à tour, disent, crient leur souffrance devant l'état de Lina. Au fur et à mesure de cette première séance, on peut résumer aussi leur vœu à double face. Que Lina soit autonome, mais reste néanmoins leur petite. Qu'elle soit active, mais seulement dans leur orbite. Qu'elle parle, mais en étant l'écho de leurs paroles. Qu'elle soit intelligente et qu'elle réussisse à l'école, mais qu'elle ne pose pas de questions sur son histoire. Lina ne connaît pas l'histoire de son adoption. Les parents ne lui ont jamais rien dit. M. et Mme B insistent pour les revoir une autre fois sans Lina. Mme B est d'origine marocaine. M. B est français d'Auvergne. Après dix années au cours desquelles Mme B déprimait de plus en plus à mesure que sa stérilité se confirmait, Mme B a une sœur jumelle restée au Maroc, mariée et mère de quatre enfants, deux garçons et deux filles. En 2004, les deux sœurs jumelles décident avec l'accord de leurs deux maris que la sœur fertile fera un don de l'enfant de la prochaine grossesse. Un an après, fin 2005, Lina est née. Lorsqu'elles font part à leur mère de cette décision, la réaction de la grand-mère est violente, disant que ce n'est pas possible parce qu'elle va vivre en France et qu'elle va porter le nom d'un non-musulman, signifiant ainsi à sa fille qu'elle n'a jamais eu sa bénédiction pour cette union et qu'elle a jeté la honte et le déshonneur auprès de la communauté. Malgré ces réserves, les deux sœurs jumelles, les deux mères, feront le rituel de la nomination et de présentation du bébé lors de la fête Sboa. Sboa, ça veut dire le septième jour, où les amis, comme les membres de la famille, étaient présents. Mme B, disant certains, approuvent, d'autres critiquent, mais reconnaissent tout de même la légitimité de ce don. L'INA, à deux mois, est accueillie en France par la kafala. La kafala, c'est un système juridique musulman, c'est-à-dire on confie l'enfant, mais l'autorité parentale demeure détenue par les parents biologiques. Ainsi, on peut se poser la question, être accueilli, être adopté, et se l'être pour toujours ? Le mariage, ici, en Occident, connote le choix d'un conjoint, un projet de vie à deux, un accès à plus d'autonomie vis-à-vis de la famille d'origine. Au Maghreb, le mariage est avant tout l'affaire de deux lignages. Il engage la parole des ascendants et leur honneur. L'enfant est avant tout l'enfant du lignage. La circulation des enfants au Maghreb est fréquente. L'enfant est plus souvent adopté, confié, dans sa parenté, de sorte qu'il n'y a pas de véritable coupure de l'enfant confié avec sa famille d'origine. L'enfant est un bien précieux, si l'on est l'objet de dons, qui crée ou renforce les liens entre les donneurs et les destinataires. Dès son jeune âge, l'enfant adopté ou confié apprend et sait ce qu'il est de la place de chacun. Il n'y a pas de secret. Madame B est ensuite reçue seule, sans son mari et sans Lina. Cette maman nous disait qu'elle ne se sentait pas légitime pour être mère de cette petite fille. Elle se sentait dans un vide, un vide parce que sa propre mère l'a maudite. Elle avait à renoncer à un ancrage familial, affectif et à inventer seule sa vie d'épouse et de mère, de mère de Lina, ici en France. Comme s'il lui était imposé de partir de rien. Elle parle d'ailleurs de rien. Il n'y avait rien à emprunter au sien qui puisse lui servir de point d'appui. Puisque sa mère l'a reniée en prononçant des paroles qui agissent, qui agissent toujours. « Tu verras, tu m'as fait souffrir. Cette petite, cette petite, elle ne dit pas ta fille, mais cette petite, te fera à son tour ce que tu m'as fait. » Le choix de transgression majeure de Madame B va avoir des effets considérables sur sa place de mère et de femme. Comment un enfant parvient à percevoir et élaborer ce que sont les secrets de famille ? Nous avons ensuite reçu M. et Mme B et Lina. Pendant les consultations, Lina ne voulait ni dessiner, ni jouer. Lina suivait tout du regard, attentive dans les bras alternativement de l'un et de l'autre, se nichant dans le coul de son père et de sa mère. Pendant que la mère raconte son histoire, Lina s'endormit paisiblement dans les bras de son père. nous avons accompagné, nous avons accompagné, nous avons accompagné, en tout cas, lors de cette consultation, le fait que Lina s'endormait comme ça dans les bras de son père. Les parents étaient stupéfaits, le fait étonné de voir que Lina s'endormait pendant qu'on lui racontait son histoire. Donc, la formulation qu'on a pu dire, c'est que souvent, les enfants savent tout et entendent et enregistrent tout dès la naissance, voire avant, et que si on parle vrai, à l'enfant, il s'apaise et s'endort, comme le dit Françoise Dolto. La situation migratoire peut poser un voile de secret qui entrave la transmission des origines. Généralement, comme j'ai dit tout à l'heure, l'enfant connaît ses parents de naissance et ses frères et sœurs avec lesquels il entretient des relations régulières et l'histoire peut être racontée par d'autres. L'absence de secret et la poursuite des relations de l'enfant adopté avec sa famille de naissance contraste avec les pratiques de certaines familles qui vivent à l'étranger. Les notions ethnographiques que je viens d'énumérer rendent possible le chemin que nous avions à faire pour entendre ce qui s'adresse à nous. Il est nécessaire de nous informer des mœurs et des modes de pensée dans les différents domaines de la vie afin de poursuivre, de pouvoir situer les paroles des consultants dans leur cadre, leur contexte social et culturel. Et aussi, de prendre en compte les traumatismes et faire élaborer ces traumatismes. Pour cette maman, quand elle dit « je n'ai pas pu investir cette fille comme sa maman », il y avait deux choses. Il y avait la malédiction qui va agir si jamais elle s'identifiait en une bonne mère par rapport à cet enfant. Comment la parole de cette grand-mère va agir sur elle ? Donc cette fille qui va être identifiée comme sa fille va avoir l'agissement de cette malédiction par rapport à cette maman. Voilà. Merci beaucoup. Bravo Zahia. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, mais à moins qu'on les pose après, peut-être. C'est par rapport à la jeune vérité. Oui. Ce serait peut-être intéressant de vous dire l'importance que ça peut avoir dans ce cas particulier. Effectivement, c'est très intéressant dans la mesure où quand la maman, Madame B, parce qu'on lui a posé des questions comment ça s'est passé la grossesse. Quand il y a eu l'annonce de la grossesse, comment ça s'est passé ? Donc Madame est partie au Maroc et elle est restée, elle faisait des allers-retours pendant les neuf mois et elle disait qu'elle ressentait, quand sa soeur parlait de contraction, elle ressentait les mêmes choses. Quand elle avait mal, elle l'appelait au téléphone pour lui dire aujourd'hui j'avais des nausées et l'autre soeur de l'autre côté de la mer lui disait moi aussi j'ai des nausées. Donc il y avait quelque chose de l'ordre du semblable. Alors c'est intéressant aussi parce que ce que je n'ai pas dit ici, c'est qu'après la naissance, il y a eu les deux femmes, deux mères se sont mis d'accord pour faire le rituel de la nomination. La nomination, comment ça se passe ? C'est-à-dire que le père de la petite fille, le père biologique, va crier l'appel à la prière dans l'oreille de l'enfant. Bien sûr, il ne va pas lui casser le tympan mais ce rituel permet de la nommer, de choisir le prénom et de la nommer aux yeux de la communauté. Et ça a été fait par le père biologique et le père adoptant a accompagné ce rituel-là. Donc l'inscription au niveau de la famille, au niveau social, il y a eu une légitimité. Quand elle dit que lors de la fête, il y avait des amis, il y avait la famille, il y en a certains qui n'avaient rien dit, ils étaient contents, ils ont fait la fête, le sacrifice, tout ça. Et les autres, ils ont critiqué mais ils ont accepté cette légitimité. Donc dans la société, cet enfant, ça y est, il est inscrit, il est affilié dans le lignage familial et reconnu socialement. Puisque de toutes les manières, ce qui se joue, c'est que l'enfant légitime trouve toujours sa place. La difficulté, c'est quand l'enfant n'est pas légitime, il n'a pas un nom. C'est un enfant qui a été abandonné, qui est issu d'un hors mariage. Donc là, la difficulté de reconnaître cet enfant en tant que sujet, c'est très compliqué. Alors, la société traditionnelle n'accepte pas, n'accepte pas l'enfant illégitime, il n'est pas issu d'un mariage. Donc il va avoir une place, mais une place bien particulière. Et l'État aussi, il ne lui laisse pas la place. Sauf en ce moment, depuis 2002, l'enfant n'a pas le patronyme, parce que les enfants abandonnés, ils ont un patronyme, ils ont deux prénoms, un patronyme et un prénom. On va dire Malik Zina, Malik Farida, alors que lors de la colonisation, c'était SNP. C'était SNP, son nom patronymique. Donc il y a eu quand même une petite évolution. Et ces enfants-là, maintenant, ils ont un acte de naissance, ils peuvent passer l'armée, ils peuvent passer des examens, alors que c'était compliqué avant 2002. Donc par rapport à la gémérité, il y a comme ça, comme si elles étaient la même mère. Mais il y a eu un problème, c'est-à-dire que quand la petite a eu deux ans, ils sont partis au pays, la grand-mère est décédée entre-temps, donc la parole a agi, elle continue d'agir en termes de malédiction. Et la maman biologique a été étonnée parce que cette dame lui avait dit « Attention, ne raconte rien à la fille, ne lui dis rien, je ne veux pas que tu lui dises quelque chose. » Alors qu'il y a eu une inscription au niveau de la société, du groupe, tout le monde sait que c'est la fille biologique de la sœur et que c'est elle qui est accueillie. Donc il y a eu un problème entre elles. Il y a eu quelque chose de l'ordre de la... encore de la transgression des codes sociaux puisque cette petite était inscrite déjà dans le groupe. Il n'y avait pas lieu de taire cette légitimité. Le seul truc, c'est que cette maman était habitée par les paroles de cette grand-mère qui allait agir. « Tu vas voir, elle va te faire... tu m'as fait souffrir cette petite... » Elle n'a pas dit ta fille ni la fille de mon autre fille. « Cette petite, c'est une sorte de démon qui va te faire voir ce que tu m'as fait voir. » Voilà. « C'est une sorte de démon